Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai posté le poste tout simplement sur les 800 abonnés pour les questions. Donc la foire aux questions, et bien maintenant ça va être la foire aux réponses. Je vous laisse avec le générique, vous êtes bien sur la chaîne Les Unes Andrétraux. C'est parti ! Alors on va commencer par les questions que vous m'avez posées sous le poste, donc sur la page YouTube. Et ensuite j'irai voir sur la page Facebook et la page Insta, parce que je sais que vous avez, j'ai commencé à voir que vous avez posé les questions, donc j'ai pas voulu regarder plus que ça, parce que justement c'est pas le but de les lire avant. Donc là je vais me mettre sur la page, sur la page YouTube. Blanc de la Communauté, et on va commencer tout de suite, et je vais les classer par ordre d'arrivée sur la page directement. Alors, les commentaires. Les commentaires, on va les trier donc par les plus récents d'abord. Alors, celui qui a posé la première question, enfin les premières questions, c'est Sony. Sony Adventure, salut papy, vu que tu vas découvrir les questions pendant le tournage, serais-tu prêt à faire 10 abdos tout de suite ? Putain, il fait chier. Ah ! Pourquoi est-ce qu'il lance toujours des défis à la con lui ? Oh putain, mon mariage blanc en plus. Allez, putain. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Heureusement qu'il était gentil qu'il en ait demandé de dix. Allez. Tout ça, ça me fait penser qu'il faut que je me remette au sport, quand même sérieusement. Que je ne me laisse pas aller. Voilà. Donc, voilà première ma question. Maintenant, la suite. Comment se fait-il que tu as commencé la collection très tard ? Y a-t-il des personnes dans ton entourage qui se demandent pourquoi à 50 ans tu fais... Voilà, j'ai trop de questions là, en fait. Bon, alors. Comment c'est-il que j'ai commencé la collection très tard ? Ben, en fait, j'ai... Avant, je faisais pas mal de réparations de téléphone. J'ai toujours eu les mains dans l'électronique. Et moi, tous mes souvenirs d'enfance se tournent autour des jeux vidéo. Les premiers jeux vidéo, les Game & Watch, les trucs comme ça. Avec Trex et la Colecovision. Et j'ai énormément de souvenirs de ça. Et en contrepartie, j'ai aussi des souvenirs de mon papa, qui est parti de l'autre côté, on va dire, il y a 20 ans cette année. J'ai des souvenirs de lui en vidéo. Et des vidéos d'époque. Et je me suis dit, ben, puisque ma compagne est enceinte, je vais faire... Je vais cumuler, ben, comme j'adore les jeux vidéo, ben... J'en avais quand même quelques-uns sur... Enfin, pas mal déjà sur un PS3. Et sur PS4. Et je me suis dit, ben, je vais faire une... Je vais faire la... En plus, j'ai regardé tout le temps ce genre de vidéos. Et je me suis dit, ben, pourquoi je ferais pareil ? Comme ça, en plus, ça laisserait un souvenir à mon fils. Commencer la chaîne quand il était dans le ventre de sa maman. Et puis, ben, la continuer, voilà, comme ça, on ne sait jamais. Bon, d'ici 10 ans... Moi, physiquement, c'est sûr que j'aurais changé, je pense, d'ici 10 ans. Et même plus tard. Et puis, ça fera toujours des souvenirs. Des souvenirs pour mon fils, quoi. Puisqu'en plus, je garde tous les make-up de mes vidéos. Je me suis dit, ben, c'est sympa, en plus, de faire partager ça... Ben, sur... Ben, directement sur Internet, quoi. Et tout en restant naturel, comme ça, il verra... Sait-on jamais, hein ? On ne sait plus jamais dans quoi la vie est faite ou sera faite. Ça fait un souvenir, ben, pour mon fils, plus tard. Bon, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, mon grand... Je t'embrasse et je t'aime, là. Donc, voilà, c'est pourquoi je l'ai commencé si tard que ça. Parce que, voilà, ça m'a pris un peu... Laisser une trace. Voilà, laisser une trace. Et puis, moi, j'ai toujours aimé ça. C'est juste que je ne savais pas comment faire. Et avoir les autres faire, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi ? Ça peut être marrant, ça peut être sympa. Voilà. Alors, y a-t-il des personnes dans ton entourage qui se demandent pourquoi à 50 ans tu fais ça ? Et qui trouvent ça gênant ? Euh... Tu sais, on est toujours jugé dans la vie, quoi qu'on fasse. Donc, que je le fasse à 40, que je l'aurai fait à 30, on m'aurait dit, ouais, ben, 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 tu fais... Tu n'as pas de vie sociale, ta machin, ben, si, j'ai une vie sociale, ça ne gêne pas. De toute façon, moi, je n'écoute pas les gens. C'est-à-dire que, voilà, j'ai envie de le faire, je le fais. Et basta. Et si ça ne plaît pas aux gens, ben, ils n'ont rien à foutre dans ma vie. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, ils peuvent trouver ça gênant. S'il y en a qui trouvent ça gênant, je ne leur demande rien, ces gens-là. Enfin, je ne les juge pas, ils ne me jugent pas, c'est bonheur. J'ai un bon truc. Voilà. Blah, blah, blah. Si tu devais faire une pub pour une seule chaîne seulement, ce serait laquelle ? Bon, la tienne, forcément. C'était bien que... En plus, tu es le premier à avoir fait la... à poser une question, donc... Ouais, ce serait la tienne. Alors, à part ça, après, si je devais choisir une deuxième chaîne, je ne saurais pas laquelle. Parce que j'en aime tellement des chaînes, suivant ce qui se passe, que ce soit celle de Cyril 2.0, que ce soit Conquera, que ce soit même Astéryon, j'aime beaucoup. Il y en a énormément des chaînes que je regarde et que j'aime beaucoup. Je ne peux pas faire un tri comme ça, ça serait un peu sectaire. Voilà. Une chaîne particulière que je regarderais plus que d'autres. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas de la fausse modestie ou ce n'est pas de... Voilà, je tiens à être gentil avec tout le monde. Non, c'est que chaque chaîne m'apporte quelque chose. Et puis, voilà. Faire une pub pour une chaîne, c'est toi qui pose la question, je dirais la tienne. Voilà. Après, quel est ton jeu préféré ever ? Mon jeu préféré ever ? Et là, ça va être sur quel support ? Franchement, là comme ça, je ne vais pas savoir. Et après, une fois que j'aurai fini le tournage, j'ai pensé à un jeu, je vais faire le but. Quel connard ! Mon jeu préféré ever ? Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ça va être... Non, il y en a... Alors moi, je suis particulier, je ne vais pas me fixer sur un seul jeu. Il y a tellement de jeux que j'aime beaucoup. Et ce n'est pas parce qu'il y a Mario et Luigi derrière que je vais dire Mario et Luigi, parce que c'est une licence que j'ai connue très tard. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas te dire. Non, non, je n'ai aucun jeu vraiment qui me fait triper plus que ça. Il y a des licences que j'adore. Tomb Raider, j'adore. Resident Evil, j'adore. Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Donkey Kong, il y a aussi Donkey Kong. Oui, mais bon, c'était sur Game & Watch à l'époque. Non, des Game & Watch et j'avais joué sur ColecoVision. C'était les premiers jeux auxquels j'ai joué. Mais mis à part ça, non, c'est... À chaque fois, je découvre. Donc, je n'ai pas un jeu qui va me... Un peu comme Conquer Axe, qui a pris Conquer comme jeu de référence et qui lui a inspiré son nom de scène. Voilà. Non. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Ça se trouve, je te dis, je... Ça va me revenir, mais là, pour le coup, aucune idée. Il y a-t-il une région que tu voudrais visiter pour les boutiques ? J'y vais. Même convention que tu aurais aimé faire. En fait, j'aimerais bien faire toutes les régions pour visiter les boutiques. Même faire un tour de France des boutiques cash, par exemple, ou un tour de France des boutiques indées. Ça pourrait être sympa. Ça permettrait de... Je vois, par exemple, la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, c'est quand j'ai été visiter, faire la visite du Happy Cash à Guéret dans la Creuse. Celle-là, elle a dépassé toutes les autres vidéos en termes de vues. Je trouve ça très cool. En plus, c'est cool pour cette boutique. Mais, finalement, j'aimerais bien visiter, faire toute la région, en fait. Là, d'ailleurs, si jamais je déménage, je déménagerais en Bretagne. Donc, ça serait... Je ferais toutes les boutiques là-bas, déjà. Je me rapprocherais de l'Armandie, et puis de certains youtubeurs. Voilà, voilà. Et les conventions, c'est pareil. Pour l'instant, je n'en ai fait que deux depuis que j'ai lancé la collection. Avant, je n'en faisais pas. J'ai toujours eu peur de passer pour un geek. Mais tu sais, le geek de base, le mec qui n'a pas de vie, qui fait sa vie sur les jeux vidéo. Moi, je suis plus collectionneur que gamer. Donc, je sors un peu de ce truc-là. Ce qui fait que, là, pour le coup, on en revient sur le fait d'être jugé de tout à l'heure. C'est que j'avais peur de, peut-être ça... Bon, j'ai... Non, les conventions que j'aimerais bien faire... Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne connais même pas les noms. C'est pour te dire, quand on me donne des noms de conventions, je ne les connaissais pas avant, parce que je me suis mis tard dans la collection. Tard dans le... En poussant plus avant... Ben, ça. Ce truc-là. Dernièrement, as-tu une boutique indépendante dans ton coin ? Alors, dans mon coin, non. Il y en avait une dans la ville, juste à côté de chez moi. Elle a fermé. Elle n'est pas restée longtemps. Et à l'époque, je ne faisais pas collection. Et je n'étais pas plus satiré que ça par la collection. Je n'avais pas d'enfant en cours. Je n'avais rien du tout. Donc, pour l'instant, je... Non, je n'ai rien du tout. Il faudrait que je me décale. Il faudrait que je parte à environ 100 bornes. Peut-être un peu moins de 100 bornes, mais au moins à 1h, 1h30 de route. Par l'autoroute. Pour trouver quelque chose qui vaille la peine. Allez. Et bien, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est Romain qui me la pose. Romain, mon copain qui... À qui j'ai acheté déjà quelques jeux. Et qui répond tout le temps, qui pose tout le temps des questions. Enfin, des questions, non. Mais qui met souvent des commentaires sur mes vidéos. À quand, 1h, je viens chez toi. Alors, il faudrait que je trouve effectivement... Que j'aille vous visiter. Que j'aille demander déjà à des collectionneurs s'ils veulent bien que je fasse des vidéos comme ça. Après, j'ai peur de faire du réchauffé par rapport à certains qui les font très bien. Ça, les Je viens chez toi. Mais bon, ils s'attaquent surtout à des gros, gros, gros. Je pense à Wawa qui fait beaucoup ce genre de choses. Mais pourquoi pas ? Ça peut être une très bonne idée, ce genre de choses. Je demanderai... Je le mettrai à poste pour certains collectionneurs. Mais après, c'est pareil. Il faut que ça soit quand même dans un rayon pas très éloigné. Je ne vais pas m'éloigner à 200 bornes pour faire, malheureusement, ce genre de choses. À moins que je sois en vacances dans le coin. Ce qui pourrait être, effectivement, une solution. Donc, il faut... Ouais, je mettrai à poste. T'as raison, je mettrai à poste. Et ça peut être, effectivement, une idée. Alors que je fasse ça, parce que... Je pose des questions. Et que je les prépare à l'avance aussi. Les questions. Parce que ça va... J'ai pas envie de faire... Quel est ton jeu préféré là-dedans ? Je voudrais éviter ce genre de trucs. Il va falloir que je prépare ça bien. Histoire de faire un truc un peu potable. Qui soit vraiment sympa. Donc, voilà. Je vais poser les questions. Je vais poser les questions sur un poste. Et puis, quand il faut... Parce que j'ai énormément de choses encore à montrer. Donc, une fois que ce sera fait, je mettrai ce poste-là. Tu as raison. Ah, Thierry de la salle de jeu de Péry. Mon ami. Alors, t'as vu. Alors, coucou Fabien. Tout d'abord, félicitations pour ce qu'il a franchi les 800 abonnés. Je te remercie. Merci beaucoup, Thierry. Toi, t'es passé par là. Tu sais ce que c'est ? C'est la preuve d'un contenu de qualité. Toujours plaisant à regarder. Merci beaucoup. Voici ma contribution à cette FAQ en 5 questions. Donc, il y avait peur d'avoir que 3-4 questions. Là, c'est cool. Sur quelle console passes-tu le plus de temps ? Alors, j'ai passé dans le même temps sur PSP. Ça, c'est une évidence. PS3 aussi. Là, j'ai, en fait, pour l'instant, j'ai vraiment branché constamment sur la télé. C'est la PS4. La PS4, là. Parce que, comme je disais, je n'étais pas un énorme gamer. Là, j'ai essayé de rattraper quand j'ai du temps. Et j'en ai pas beaucoup. Donc, là, j'ai fini les deux premiers Uncharted. Je suis dans le 3. J'ai encore le 4, le 5. Parce que j'aime bien, une fois que j'ai commencé une série, la finir avant de passer à autre chose. Donc, j'ai énormément de jeux à jouer. Et je pense qu'au final, ça sera sur la PS4 que je passerai le plus de temps. En contrepartie, effectivement, j'ai la Vita sur laquelle je joue aussi. J'ai la PS... J'ai la PSP. Et j'ai des jeux sur PS2 où je n'ai toujours pas fini le premier de Vilmae Cry. Donc, c'est pareil. J'essaie de commencer des licences machine par machine. Mais il faut que j'ai le temps. Une fois que je joue à l'une, je n'ai pas le temps de jouer à l'autre. Et je n'ai jamais l'occasion de passer une journée entière à jouer. Ça, c'est impossible. Et de toute façon, personnellement, je ne supporte pas de jouer plusieurs heures d'affilée. Je ne passerai pas une soirée à jouer et à me dire « Ah, il est 5 heures du matin. Il faut que j'arrête. Il faut que j'ai tenue la console. » Ça, c'est juste impossible pour moi. Maximum, je vais... Si j'ai du temps et que je peux jouer 12 heures, je jouerai 12 heures. Je ne jouerai pas au-delà parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression de perdre ma vie. Donc, c'est con. Mais c'est un peu le ressenti que j'ai. J'essaie de me corriger un peu là-dessus et de me dire « Non, c'est bien » parce que comme ça, au moins, je sais de quoi je parle quand je parle de jeu. Alors que j'ai vraiment beaucoup de retard à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, la console sur laquelle je passe le plus de temps, c'est la PS4. Mon style de jeu préféré. Alors, j'aimais beaucoup les RPG, mais les RPG, non, c'est les actions-aventure. Vraiment, actions-aventure qu'on est vraiment à découvrir plein de trucs, à se balader. Ouais, si, c'est ça. Actions-aventure. Après, je ne connais pas tous les termes. Quand on parle de JRPG, je ne sais même pas ce que la différence avec RPG. si tu veux, si tu vois, je vais peut-être en choquer certains, mais moi, je suis comme un enfant, comme je disais, je suis un peu comme un gamin à Noël. C'est-à-dire que « Waouh ! » Je suis émerveillé par les mondes que je visite dans les jeux. Après, les catégoriser. Oui, Abidza Rouge, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Quand tu me parles de l'RPG, JRPG, enfin, ce genre de... Tous ces termes-là, oui, le RPG, je sais ce que c'est. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai joué à Final Fantasy VII qui était le premier RPG auquel j'ai joué. Mais, c'est... Voilà, je n'ai pas de style particulier. Si, je ne vais pas me faire... Je n'ai pas envie de... C'est sûr que ce ne sont pas les jeux de foot. Les jeux de sport, pour moi, non, ça ne m'intéresse pas. C'est un intérêt pour la collection, mais c'est tout pour moi. Non, c'est action-aventure. Franchement, voilà, c'est ça. Action-aventure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube ? comme je l'ai dit précédemment, c'est par rapport à mon fils, à la naissance, à la future arrivée à l'époque de mon fils. Fais-tu d'autres collections que le jeu vidéo ? Je sais pourquoi tu dis ça, parce que toi, tu fais collection un peu de tout. de cassettes vidéo, de laser disque, de cassettes audio, tu fais énormément, énormément de choses. Alors moi, non, je n'ai déjà pas la place. Réellement, je n'ai pas la place de faire ça. Si, avant, je faisais d'autres collections, mais c'était des petites collections que je faisais. j'ai eu la période dans les années 90, collection des télécartes, j'ai eu des collections de pins, j'ai eu des collections de portes-clés même, mais jamais très très poussées. Si j'en trouvais, voilà, j'étais content. Vraiment, vraiment, vraiment collection, mis à part les jeux vidéo, je ne fais que ça. Franchement, franchement, il n'y a que ça. Que pense les déclarations de Sony Adventure sur l'âge des collectionneurs de jeux vidéo ? Oui, parce qu'ils nous traînent de papilles, cette saleté, de saleté de jeunes. Moi, je m'en fous. Là, je ne suis pas vieux. Et toi non plus, tu n'es pas vieux. Tu sais ce que c'est. Nous, par rapport aux petits jeunes qui font leurs vidéos, on est juste jeunes depuis plus longtemps qu'eux. C'est juste ça. Et puis, moi, j'en connais tellement qu'on vient de s'emballer et qu'ils sont vieux dans leur tête, dans leur tranche, que moi, je ne me considère pas comme vieux. Ouais, physiquement, tu marques, tu as des cheveux blancs, tu as des trucs comme ça. Mais non, si on demande à mes collègues, ils vont tous dire que j'ai 15 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Et puis, j'aime bien Sony. Donc, de toute façon, je sais très bien que c'est juste pour la Nikon qui dit ce genre de choses. Voilà, à mon avis, je t'endresse à nouveau toutes mes félicitations et je te souhaite le meilleur pour le prochain cap des 900 abos. Thierry. Bah, écoute, je te remercie. Merci beaucoup, Thierry. D'ailleurs, vous qui suivez la chaîne et qui suivez sa chaîne, il va y avoir, donc là, bientôt sur la mienne, ça sera la vidéo d'après d'ailleurs. Ça sera un unboxing d'un échange que j'ai fait avec Thierry, justement, de la salle de jeu de Péry. Et dans cette vidéo, il y aura aussi l'unboxing d'un échange que j'ai fait avec Alex Gaming. Donc, ça sera un double impact pour le paraphraser, pour paraphraser Thierry. Un double impact de vidéo d'échange. Voilà. Donc, comme ça, vous sauvez, vous sauvez. Non ? Vous ne vous sauvez pas, surtout. Vous savez que la vidéo qui suivra celle-là, c'est un unboxing sur celle-là. D'ailleurs, la prochaine question, c'est Alex Gaming qui la pose. Alors, salut l'ami, j'ai quatre questions. Première, quelle est ta console de cœur ? Ah, ma console de cœur, c'est la PSP. De toute façon, ça, il n'y a pas de doute. C'est celle-là, celle-là, elle a complètement changé ma vision du jeu. quoi. Je trouvais ça génial. Quand Sony a sorti cette petite console, moi, j'étais comme un dingo. J'étais comme un fou. Je la trouvais magnifique, je la trouvais performante. On pouvait dire ce qu'on voulait des UMD, je trouvais ça vraiment sympa. J'avais la petite pochette où on pouvait ranger, ça avait la forme de l'UMD, où on pouvait ranger 5, 6, comme ça. Je partais en vacances avec. Non, c'est franchement une console que... Ouais, franchement, une console de cœur, ça serait la PSP. Ça, c'est sans problème. Donc, voilà. La deuxième question, est-ce que tu vas faire un full set ? Alors, là, c'est pareil. Moi, j'aime collectionner sur plein de supports différents. Je n'ai pas envie de partir que sur un seul support et risquer de me trouver bloqué à un moment parce que, voilà, il va me manquer certains jeux qui sont hors de prix parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ceux qui ont fait des full sets, il y a... qui ont commencé un full set il y a 10 ans, on avait plus de chances de trouver des pièces abordables que quelqu'un qui a commencé la collection comme moi il y a un an. Enfin, un peu moins d'un an. Voilà, à peu près un an, oui, puisque la chaîne, elle a 10 mois, donc ça fait à peu près un an. Que... Voilà, il y a des pièces qui ne seront juste pas possibles à acheter. Ça va coûter beaucoup trop cher. Et de toute façon, je serai bloqué. Donc de toute façon, je ne ferai jamais un full set. Parce qu'il me manquera toujours un jeu et il me manquera toujours un truc. Et c'est ce concept-là que... Alors ouais, ça serait peut-être vendeur si je disais, voilà, effectivement, le... Fabien, là, voilà, il a... Il est full setter PSP, par exemple. Ouais, c'est vendeur parce que tu es dans la collection, voilà, t'as les full setter PS3, full setter PS2, comme toi et Sony. Et moi, je pourrais dire, tiens, je suis full setter PSP. Ouais, ça serait... Un, ça ne m'apporterait pas une légimité plus grande dans le jeu vidéo. Deux, je risque de me bloquer au bout d'un moment et puis, je n'ai pas envie de rater des jeux sur un autre support en me disant, non, je ne vais me concentrer que sur ça. C'est... Ça serait peut-être la solution, d'ailleurs, même, effectivement, financièrement, là, je disais qu'il y en a qui coûterait trop cher. Mais si je fais moins tel autre support, c'est de l'argent, il faudrait mettre, effectivement, sur tel truc. Maintenant, quand je fais les VG, il n'y a pas énormément de jeux PSP, mis à part des FIFA, des trucs comme ça, des FIFA, des SmackDown. C'est... 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 C'est une vraie question. C'est une vraie question et au niveau de la réponse, voilà, j'espère que... Je peux aider un petit peu à visualiser un peu mon état d'esprit, à savoir que faire un full set, pour l'instant, non, c'est pas... Je suis trop loin. Je suis trop loin partout. Encore trop loin partout. Ah, blabla. Troisième question. Quelle est ta pièce que tu possèdes ? Quelle est ta pièce que tu possèdes ? Euh... Je suppose que tu demandes la plus belle pièce que je possède ? Euh... Je sais pas. La plus belle pièce que je possède ? J'ai pas énormément... J'ai pas vraiment vraiment de pépites dans mes jeux. J'ai beaucoup de jeux du tout venant. La plus belle pièce... Non, j'ai même pas de... Peut-être la PS2 avec son écran que j'avais payé 5 euros et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Enfin, juste un peu craque, je l'ai toujours pas nettoyé. Mais euh... Euh... Non, voilà. Après, au niveau des jeux... Au niveau des jeux, qu'est-ce que j'aurais de rare ? J'ai pas de... J'ai pas de jeux rares. J'ai même pas de... de hors-série ou d'édition particulière. Spéciale. Non. Je suis heureux d'avoir Shadow of the Colossus sur PS2 en... Enfin, la version cartonnée, quoi. Qui est en très bon état. J'ai pas payé cher non plus. Non, je suis... Voilà, je suis pas à la recherche de la... de la pièce rare, unique. Si euh... Si je continue la collection PS2 et je trouve pas Zero of the Colossus, je vais pas en faire une maladie, quoi. Je me dirais peut-être qu'un changement je la trouverais. Si je la trouve pas, tant pis. Et c'est d'ailleurs... D'ailleurs, pour ça, je fais pas de full set. Parce qu'il y aura toujours un truc qui va me... Qui va me stresser. Voilà, voilà. Pourquoi tu fais YouTube ? Et ben... Voilà. Enfin, trois questions. Trois fois la même. Voilà pourquoi je fais YouTube. C'est pour mon petit garçon. Et puis, parce que j'ai envie de montrer que je suis naturel. J'ai pas envie d'être... De montrer que tel... Ça me permet de me montrer tel que je suis, quoi. Pas un mec qui se la raconte. Parce que je vais pas aller du tout comme ça. Et puis, alors, j'ai pas les moyens de me la raconter. Surtout sur le jeu vidéo. Puisque, grâce à vous qui me disaient dans les commentaires « Non, alors attention, t'as dit ça. Et c'est pas ça. Ça veut dire ça. Ou ça, tiens, c'est sorti sur tel truc. J'apprends. Je passe ma vie à apprendre. Donc, voilà. Ça montre que je suis bien, bien, bien naturel. Bien, bien naturel. Avec mes qualités, mes défauts. Puis, voilà, quoi. J'espère que ça te va. Félicitations pour tes 800 abonnés. Je te remercie, Alex. Et moi, je te félicite pour tes 1500 puisque tu viens de dépasser les 1500 abonnés. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Je suis très, très heureux pour toi. Voilà. Alors, Gamerset, il m'a juste dit « C'est bon comme ça. Bravo, on continue. Merci, Gamerset. » Lourdelle, « Coucou, félicitations à toi. Et continue comme ça. J'adore tes vidéos. Merci, 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 Lourdelle. Ripper, le chineur. » Alors, il y a trois questions apparemment à me poser. « Quel a été le premier jeu auquel tu as joué et le possèdes-tu ? » Alors, le premier jeu auquel j'ai joué, c'était sur Colecovision et c'était le Donkey Kong. Le Donkey Kong, vous savez, où il est en haut et il jette les tonneaux comme ça sur différents niveaux. Et vous avez Mario, puisqu'on sait que c'est Mario qui doit aller chercher, qui doit aller sauver la princesse en sautant par-dessus les tonneaux. Ainsi de suite, jusqu'en haut. Et ce jeu-là, je pense que c'était le premier jeu auquel j'ai joué. C'était mon beau-frère qui l'avait amené à la maison. Alors, j'étais vraiment enfant. Enfin, mon ex-beau-frère. qui l'avait amené à la maison. Mais j'étais minot. Je ne sais même pas en quelle année c'était. C'était vraiment... J'étais tout petit. Et j'avais les yeux comme ça devant la télé quand il l'avait branché. Vous savez, c'était encore les grosses manettes comme ça. Ça ressemblait à une espèce de télécommande de télévision comme ça. Avec un gros joystick en haut comme ça, avec deux boutons sur les côtés. et comme un clavier numérique. On a joué comme ça. Et c'était... Je kiffais ce jeu. Je kiffais ce jeu. Et non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la colécovision. Parce qu'elle, c'est pareil. Elle commence à coter à être assez chère. Et j'adorais ce jeu. Franchement, j'adorais ce jeu. J'ai le mug. J'ai le mug banquier quand vous mettez tout. Voilà. La deuxième question. Si tu devais choisir entre deux styles de jeu FPS, ce serait lequel ? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Medal of Honor. J'ai énormément aimé les premiers Medal of Honor. Les premiers Medal of Honor ou les premiers Call of. Mais c'était vraiment les tout premiers, quoi. C'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je pense que ça serait ça. Allo, peut-être, le 3 ? Je remonte ça. Allo. Ouais, aussi, allo. À quand un défi pour Sony Adventure sur une console qu'il n'aime pas ? Ah, ça serait marrant. Et encore bravo pour les abonnés. Ah ouais, ça, c'est pas mal, ça. Sony, je sais que tu regardes la vidéo. On va se préparer ça, hein ? Il est en train de te dire « Merde, mais dans quoi il me lance, lui ? » Allez, on va étudier la question. Damien, Damien Maudet. Bien joué champion. Ah, merci. Ma question est la suivante. « Quel est ton jeu préféré sur chaque plateforme en ta possession ? » Ah, pfff. Alors, sur chaque plateforme en ta possession ? Putain. On va faire les... On va faire les... On va faire les Sony d'abord. sur PS1, ça va être... Il y en a beaucoup... On va faire... Un que j'ai pas, c'est le wipeout. Le premier wipeout sur lequel on pouvait changer une fois que le jeu était lancé. On enlevait le CD, on pouvait mettre un CD de musique. Et ça, c'était génial. À chaque chaque course, lancer une nouvelle musique. Donc, on va dire, sur PS1, ça va être, donc, wipeout. Le premier. Sur PS2... Sur PS2, c'est pas une consotte que j'ai eue tout de suite, la PS2. Donc, j'ai énormément de jeux. Il y a énormément de jeux auxquels forcément, je n'ai pas joué. Donc, non, je ne vais pas avoir de style particulier sur PS2. Sur PS3, qu'est-ce que j'avais aimé ? The Last of Us sur PS3, même si au bout d'un moment, j'avais décroché. Je n'ai pas joué la version masterisée sur PS4, mais The Last of Us sur PS3, j'avais énormément aimé. Sur PS4, sur PS4, qu'est-ce que... Je suis dans les Uncharted, franchement, j'adore ce genre de jeux. Donc, voilà. Sur PSP, ça va être... J'ai deux jeux par... J'ai BossFonted 5.1.0 et le GTA Liberty CD Story. Voilà, ça, c'est mes deux jeux préférés sur PSP. Toutes les consoles que j'ai, elle va durer six ans, cette vidéo. On ne va pas toutes les faire, parce que là, ça va être... On va vraiment, vraiment passer du temps. sur Xbox 360, par exemple, c'est Halo 3. Voilà, ça, c'est... parce que c'est le premier jeu que j'ai eu quand j'ai eu la 360, ma première 360 en 2007. Ça, c'était... J'ai pris une claque phénoménale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur PS Vita, par exemple, c'est des jeux classiques, mais sur PS Vita, c'est pareil, sur Uncharted, quoi. Même si ce n'est pas fait par les meufs... C'est vraiment ce genre de jeu que je kiffe, moi, donc, voilà. Et puis, après, je ne vais pas faire les autres, parce que j'ai... J'ai des 3DS, j'ai un peu de tout autour de moi. Là, je vais me paumer. Je vais me paumer. Alors... Je suis loupé de questions. Après, on passe à Guillaume. Guillaume, à qui j'avais fait des échanges, à qui j'avais acheté des jeux aussi. Bravo, ta chaîne a grandi vite en peu de temps. Ma question, est-ce que tu te devais diriger vers un full set dans l'avenir d'une de tes consoles préférées ? Bah non, toujours pas. Toujours pas. Pour l'instant, c'est trop tôt. Peut-être que, vous voyez, vous avez des gens qui ont des vidéos depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans. effectivement, ils se dirigent vers des full sets. La chaîne, elle a quoi ? Elle a 10 mois. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ma collection, je l'ai commencé très peu de temps avant le début de la chaîne. donc non, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant. Je n'ai pas envie de... Si ça se trouve, une fois que j'aurais fait un full set ou que je me serais dirigé vers un full set, je vais me dire putain, en fait, je préférais cette console-là. Bon, il y a peu de chance avec la PSP, mais... Voilà. C'est trop tôt. Après, Jérôme, donc Jérôme Z. Bravo. Voilà, vache, ça avance vite. Pas étonnant, avec une chaîne de qualité. Merci beaucoup. Alors là, si vous... Rassurez-vous, vous pouvez me faire des compliments. Je ne vais pas avoir le melon comme ça parce que c'est pas mon genre. Voilà mes questions. Que pense ta femme ? Que pense ta femme de tout ça ? La collection, les vidéos ? Alors, euh... Là, elle voit que la chaîne progresse, qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Elle voit aussi que plus la chaîne progresse, moins il y a de place dans la maison. C'est pour ça que vous voyez les boîtes, là, comme ça, les petites boîtes. Eh bien, je les remplis au fur et à mesure. J'en ai déjà six remplis comme ça parce que je n'ai pas la place de les mettre. Et c'est très, très pénible de voir, se dire... Là, j'ai l'impression que je suis de faire collection de boîtes, par exemple. Je n'ai pas l'impression de faire collection de jeux vidéo. Parce que j'ai effectivement... je remplis au fur et à mesure ma bibliothèque Billy. À chaque fois que je progresse dans une des collections, il y en a une qui sort du truc et je n'ai pas la place, je la mets en boîte. Voilà. Ce qui fait que j'ai plein de boîtes comme ça et ça sera très bien dans une prochaine maison où je pourrais me faire une pièce spéciale et où tous les jeux seront visibles. Et même les consoles parce que j'ai des boîtes aussi avec des consoles. Donc ça me... Voilà. Après, les vidéos, maintenant, on arrive à prendre un rythme assez... un peu plus fluide. La collection, ça ne le dérange pas, en fait. Mais, bon, les vidéos, il faut prendre du temps pour les réaliser. Il faut un truc calme. D'ailleurs, vous voyez, j'ai tellement peu de place que je ne peux pas mettre le fond vert. Donc, vous n'étonnez pas si le fond vert je ne l'utilise pas encore. C'est que je n'ai pas du tout la place de le mettre dans cette chambre. Donc, les vidéos, ça prend énormément de temps à réaliser, à mettre les gameplay quand je présente des jeux, à faire le montage. Avant, ça prenait énormément de temps à l'uploader parce que je n'étais pas en fibre. Maintenant, je suis en fibre. pour ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais avant, ça prenait énormément de temps et il fallait quand même jongler entre mes moments de repos, le temps accordé à la vidéo et le temps forcément à passer avec ma compagne et mon fils et mon chien et la vie de la maison et tout ça. J'ai l'impression d'être là avec mes horaires et de devoir jongler comme ça et pas en privilégie un par rapport à l'autre. et c'est pour ça que par exemple il y a eu un moment il y a 2-3 semaines où pendant 10 jours il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne parce que je n'avais pas le temps parce qu'en plus j'étais malade donc je me reposais on va dire même si ça me stressait de ne pas vous mettre de vidéo mais au bout d'un moment il faut faire des choix et de toute façon là même si un jour je déménage donc j'espère pas tellement longtemps il va forcément y avoir des moments où le temps va s'espacer un petit peu j'essaierai de prendre de l'avance sur la réalisation de vidéos pour pouvoir vous montrer tout ça et comment vas-tu faire pour une pièce dédiée et bien je viens d'y répondre indirectement dans une prochaine maison parce que là c'est juste pas possible c'est juste pas possible j'ai un garage en hiver j'ai des pingouins qui squattent le devant du garage et en été non c'est en été c'est juste pas possible il fait une chaleur à crever donc je peux pas mettre les affaires dedans c'est très très mal isolé donc pour avoir une pièce dédiée faut changer de maison là comme ça on est bien j'espère que ça sera avant la fin de l'année ouais très très honnêtement j'espère que ça sera avant la fin de l'année après Babool Gaming salut non super c'est juste génial félicitations merci à toi ma question quel est ton secret pour que ça marche aussi bien mon secret j'ai envie de dire être naturel être naturel moi avant de lancer la chaîne j'avais fait j'avais regardé pas mal de tutos pas mal de tutos pour faire un pour faire quelque chose qui soit qui soit digeste en fait pour ceux qui vont regarder parce qu'il y a il y a tellement de jeux qui sont de jeux n'importe quoi il y a tellement de gens qui sont comme des robots ils sont hypnotisés par la caméra comme un lapin avec des phares de bagnole la nuit il faut être naturel il faut prendre tu prends la caméra comme une amie déjà et il faut un éclairage qui soit pop ou grave normalement il faut un bel un bel arrière plan j'espère que j'essaye que ça soit pas le bordel les draps sont propres j'ai rajouté 2-3 2-3 petites peluches pour que ça fasse un petit peu plus gaming on va dire après pour que ça marche aussi bien non soit naturel il faut être naturel il faut savoir faire des montages moi j'ai des logiciels gratuits pour le montage et je pense que ça passe très bien après il faut savoir essayer de se démarquer moi déjà c'est un peu comme sur mes vignettes sur mes vignettes on verra jamais ma gueule sur les vignettes parce que je trouve qu'on la voit suffisamment déjà ce serait pas forcément un cadeau de vous la montrer en vignette il faut rester naturel il faut prendre les choses simplement si on prend les choses pas simplement si on essaie de prendre de haut ça marchera pas ça marchera pas parce que les gens le verront et voilà quoi je parle beaucoup je parle beaucoup là on est à 27 minutes et j'avais fui le coup avant c'est pareil il va durer très longtemps cette vidéo foire ouais réponse donc voilà après je sais pas c'est c'est une question de confiance quoi peut-être que je donne confiance aux gens c'est peut-être ça essayer de ne pas mettre trop de blanc aussi si tu mets trop de blanc dans une dans une conversation comme ça enfin c'est un monologue c'est rapide comme conversation mais c'est moi qui parle il faut éviter de faire des trucs un petit peu trop avec des temps de latence de ça tu peux faire des vidéos longues si tu as des trucs à dire ça passe il y en a qui vont faire des vidéos longues ça marchera pas parce qu'ils disent rien et pareil c'est pas grave de faire une vidéo longue si elle passe bien si tu as des trucs à dire voilà après bon bah moi j'ai regardé beaucoup de tutos j'ai regardé beaucoup de tutos pour savoir comment faire pour que ça fonctionne pour comment attirer l'oeil attirer le regard la création de la vignette c'est très important le générique c'est très important le trop la fin de la fin de vidéo c'est très important il y a plein de choses qui sont très importantes il faut tout cumuler de façon à faire quelque chose de cohérent et quelque chose qui va plaire donc moi je me suis très ça j'adore YouTube c'est que au niveau des tutos bah moi j'ai fait les miens après enfin j'en continue à en faire et il y a les tutos déjà qui ont été faits par des gens et c'est très 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 bon donc il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à regarder ce genre de choses voilà blablabla alors après JB bravo à toi pas de questions pour moi juste continue comme ça un plaisir de regarder tes vidéos merci beaucoup JB ça fait vraiment plaisir de les réaliser et puis que ça vous plaît quoi Miminette Games salut l'ami félicitations pour tes 800 abonnés tu le mérites ma question est depuis quand as-tu commencé ta collection bah voilà à peu près deux mois vraiment deux mois avant la création de la chaîne quoi sur voilà la chaîne a commencé le 24 mai la première vidéo a été mise le 24 mai 2021 on va dire peut-être peut-être décembre peut-être décembre 2020 voilà en fait je sais pas si c'est du Covid particulièrement ou l'envie de laisser une trace je sais pas mais ouais c'est très peu de temps très peu de temps avant donc tu vois quand je vois des parce qu'après je me suis bah avant de me lancer j'ai quand même regardé je sais pas combien de youtubeurs que je suis depuis bah ouais des années maintenant ça fait moins de 2-3 ans je les suis à regarder les les vides greniers parce que généralement quand un vidéo un youtubeur me plaît dans ses contenus un peu comme bah Cyril 2.0 par exemple quand j'avais commencé à regarder une vidéo à lui et j'ai fait putain mais c'est vraiment sympa je me suis abonné à sa chaîne et je suis allé comme je fais tout le temps je vais jusqu'à la première vidéo de la chaîne et je regarde les vidéos et je regarde l'évolution je réponds pas à toutes les vidéos parce que des fois j'enchaîne les vidéos comme ça mais je regarde la première vidéo et je remonte comme ça les dates faisant que et j'essaye de voir comment c'était avant l'évolution de leur chaîne comme ça et tout ça et donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire et je me suis dit merde au bout d'un moment bah soit t'es dans le train soit t'es grasse sur le quai et j'avais envie de faire moi-même mes vidéos montre des trucs avec mes erreurs avec ma non connaissance ma méconnaissance plutôt de certains aspects de ce milieu et quitte à être repris c'est pas grave d'être repris on en apprend tous les jours donc voilà ma petite question c'était ta petite question c'était ouais on va dire 3-4 mois avant ouais ouais c'est ça ouais ouais je pense que c'était décembre c'était c'était pas janvier ça devait être décembre de décembre 2020 voilà en gros c'était ça voilà voilà Jean-Pierre on peut critiquer c'est pas grave tant mieux des fois la critique elle est positive sinon ma question est bon peut-être que quelqu'un te l'a déjà posé mais est-ce que tu penses faire une rencontre abonné ou visio pour parler un peu de jeux vidéo entre autres alors le visio avec ce qui se passe sur ce qui se passe depuis un certain temps maintenant sur Youtube ça me paraît un peu compliqué ça me paraît un peu compliqué parce que j'ai pas envie de me faire squeezer ma chaîne parce qu'il y en a rien qui a fait une connerie et de nouveau la chaîne passe à la trappe comme Edge comme Virtueleville ça me fait ça me fait un peu chier ce genre de truc ça tue un peu l'esprit et j'aurais bien aimé ça aurait été vraiment sympa rencontre abonné si vous êtes dans le coin pourquoi pas j'en ai rencontré j'en rencontrerai avec grand grand plaisir il me fait ce serait cool de passer une journée avec toi ou te parler en vrai si déplacement que possible déjà tu peux me parler déjà sur les chaînes on s'est déjà parlé enfin parler en vrai parler en vrai en face tu veux dire bah oui vous allez se rencontrer il n'y a pas de soucis si le déplacement n'est pas possible on peut se parler par téléphone ça existe aussi il n'y a pas de problème continue dans ta lancée tu fais bien vivre ta chaîne encore félicitations bisous de la famille désolé pour le pas vu non mais il n'y a pas de problème moi je vous fais plein 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 de bisous et je vous remercie encore de cette fidélité qui est la vôtre voilà voilà alors Zapotec Pilou Zapotec Pilou alors salut Fabien félicitations pour tes 800 abonnés ma question serait celle-ci qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te mettre à jouer et à collectionner alors l'envie de jouer je l'ai eu depuis très longtemps de me remettre à jouer ça serait plus ça me remettre à jouer c'est la création de la chaîne où je me suis dit pour parler de jeux vidéo il faut il faut connaître le jeu vidéo après je peux pas tout connaître c'est sûr il y a tellement de jeux sur tous les supports je vais pas faire vous faire des exposés sur les jeux NES ou les jeux SNES ou les jeux N64 j'y connais que dalle vraiment que dalle mis à part de nom pour certains mais c'est tout quoi qu'est-ce que vous avez envie de jouer bah allez collectionner comme je l'ai dit depuis le début c'est l'arrivée de mon enfant l'arrivée de mon petit garçon et ça c'est un grand grand bonheur dans ma vie et c'est grâce à ce petit garçon ne me remerciez pas si jamais ces vidéos vous plaisent remerciez-le lui c'est grâce à lui que je suis là voilà alors Fox Arnold hello Fabien j'ai enfin trouvé l'endroit où on peut poser des questions donc je me lance alors si tu devais partir oh la vache il y a 10 questions si tu devais partir vivre définitivement sur une île déserte et entre parenthèses il marque ça commence bien avec seulement 3 jeux et 3 consoles différentes comme bagages possibles ce serait quoi ? déjà il faudrait qu'il y ait l'électricité sur l'île déserte parce que c'est pas le tout d'emmener les consoles il faut pouvoir y jouer avec seulement 3 jeux et 3 consoles différentes comme bagages possibles c'est sûr qu'il y aura la PSP ça c'est une évidence 3 jeux par console ou 3 jeux ah non ça va être un jeu par console t'es une peau de vache t'es une peau de vache je vais me demander si je ne prendrais pas avec des consoles portables d'ailleurs oh non je peux prendre la PS2 avec l'écran elle ne prend pas de place celle-là la PSP il y aurait NFS 5.1.0 voilà est-ce que je prends la PS2 ? ouais je vais prendre la PS2 et je prends Vice City GTA Vice City parce que celui-là je l'avais déjà fait sur PC et c'est un jeu que j'ai envie de refaire et puis ça reste très bien dans les années 80 ça reste très bien dans le thème donc voilà et comme 3ème console qu'est-ce que je pourrais prendre ? euh je prends la PS Vita avec Uncharted ouais ouais voilà là je vais pas faire rêver énormément de gens avec tout ça je dis pas je prendrais bien ma NES mais j'ai pas de jeu ou la SNES j'ai pas de jeu non plus merde ah bah il y a la N64 ah merde j'ai qu'un jeu de foot je n'en prends aucune des droits voilà euh je viens d'en lire une question bon alors la deuxième question qu'il a est-ce que tu as des objectifs précis sur YouTube ou fais-tu cela uniquement pour te détendre euh on va détendre je crois qu'il y a écrit défendre détendre et faire des connaissances sympas euh objectifs précis sur YouTube non j'avais l'envie que ça marche j'avais envie de laisser une trace euh euh ah pfff si tu commences à te dire euh alors attends euh euh là c'est sûr que la chaîne je 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 l'ai mis en en prêt euh euh mien monétisation c'est-à-dire qu'il faut pour la monétisation il faut 1000 abonnés il faut 4000 heures de visionnage moi je suis à 7000 plus de 7700 heures de visionnage depuis la création de la chaîne euh euh et au niveau des abonnés bon bah on a des on est à 812 là au moment où je tourne euh 812 après la la monétisation euh c'est pas une fois que je vais arriver à 1000 que je vais dire à mon boulot allez ciao j'ai une chaîne YouTube non pfff c'est euh je sais pas non j'ai envie de voir ce que ça peut donner si ça continue à plaire s'il y a une grosse évolution euh sur la chaîne s'il y a euh moi ça me plaît pour l'instant ça me plaît de faire ça euh j'ai pas une idée vraiment précise euh je me laisse porter on verra hein ça sera euh ça sera la découverte mais alors par contre euh pour me détendre je peux pas dire que ça me détend plus que si je faisais pas la chaîne hein euh euh je suis très heureux de faire ça hein je suis très très heureux mais ça me prend du temps ça prend du temps ça c'est euh après je suis content grâce à ça je fais des vides greniers donc euh je suis très heureux de faire des vides greniers euh faire des reconnaissances sympas alors oui les connaissances sympas ça c'est ça c'est sûr et certain euh je suis très heureux de de connaître des gens maintenant que j'aurais pas connu si j'avais pas créé cette chaîne et euh franchement c'est un pour ça c'est vraiment un gros bonheur ouais ça c'est sûr et certain euh cite au moins 3 jeux que tu ne supportes absolument pas ça peut être des licences voire des styles de jeu des catégories et à contrario 3 jeux ou ou genre que tu aimes je vais euh enfoncer une porte ouverte en disant j'aime pas les jeux de foot ouais les jeux de sport en général écoutez moi oh putain j'ai dû parler tout seul euh pendant euh là voilà ça fait 40 minutes que je parle euh euh non tout ce qui est sport je suis pas euh pfff je suis pas un fan de sport quoi je suis pas un fan de sport euh enfin de sport euh euh de sport genre basket euh oui j'ai des jeux de basket euh j'ai des jeux de golf j'ai des jeux de foot ça c'est pour moi c'est je comprends qu'on aime mais pour moi c'est des jeux qui servent à rien quoi en plus comme je joue pas en réseau comme je joue pas à plusieurs euh la plupart du temps c'est des jeux que je joue pour moi euh c'est pas des jeux intéressants quoi euh contre l'autre genre de jeux que tu aimes bah oui enfin certains rpg euh des fps et euh et euh les euh tout ce qui est jeu de bagnole quoi ça euh je vais euh rentrer ce mot où je suis une purge phénoménale euh euh c'est tenu pour ce qui est tord 2 sur PSA ça c'est bon ça euh euh dans quelle région vis-tu ? approximativement si c'est gênant pour toi de le dire non je j'habite dans le Var voilà j'habite dans le Var à côté de Fréjus euh euh donc il fait beau il fait beau euh il y a beaucoup de vide grenier par rapport à certains camarades youtubeurs qui se trouvent bien plus dans le Nord si c'est mais bon il y a beaucoup de gens qui reviennent beaucoup de gens qui reviennent sur ces vide greniers là donc il y a moins de choix euh euh donc non c'est le jeune poste de dire que j'habite dans le Var euh je suis pas embêté avec ça cite un film ou mieux une réplique de film avec Albert Dupontel ah bah ouais alors là tu veux quoi je connaissais presque par coeur les les ces spectacles quand ils faisaient euh quand ils les faisaient euh justement pour se faire des sauts pour devenir réalisateur donc euh 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 non je fais mais c'est ça va peut-être te parler à toi ça va pas ça va parler à personne ce genre de truc là quand il shoot euh quand il shoot euh quand il shoot le mec et en fauteuil roulant dans Bernie comme ça et qu'il sort et qu'il euh il voit le mec allongé par terre et qu'il lui met le doigt comme ça il fait euh pour essayer de voir s'il est vivant il fait euh deux c'est possible ? enfin c'est des trucs comme ça là enfin c'est ça va parler à personne dans le spectacle numéro 2 quand il fait Burke le super flic euh il est là pour euh il est là pour faire respecter la loi mais en même temps il y en a rien à foutre de la loi je pourrais faire le bac au rambo enfin il y a plein de trucs qui fait bref allez on revient au jeu vidéo alors 6 quels sont tes youtubeurs préférés hormis l'empereur Sony Adventure évidemment euh alors il y en a euh qui font mes youtubeurs préférés je pense que c'est ceux qui passent le mieux enfin qui passent le mieux qui sont pour moi qui je trouve sympa euh il y a Concarax j'ai acheté son bouquin d'ailleurs euh la première fois que enfin quand il y en avait annoncé euh je l'ai pas fait dédicacer parce que j'ai pas pu le rencontrer mais j'ai la carte dédicacée à l'intérieur euh sur ma keybook euh j'ai euh donc Concarax euh 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 ciel 2.0 excusez moi j'ai le j'ai le cerveau euh le cerveau lent euh euh après il y avait une youtubeuse que j'aimais beaucoup euh euh qui a arrêté euh j'adorais la façon dont elle avait qu'elle avait de présenter et euh les 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 ah putain je vous jure c'est horrible la façon dont elle avait de présenter les greniers qu'elle faisait les trouvailles qu'elle faisait euh je vais avoir mangé son nom aussi hein c'est affreux c'est affreux c'est affreux ah putain attend je vais vous ne quittez pas je vais euh ne quittez pas je reviens alors attends euh mais enfin si je me souviens plus de son nom c'est parce qu'elle a arrêté les vidéos il y a plus d'un an donc euh évidemment cette saloperie de me le classe pas par ordre alphabétique bon il apparaît souvent dans les vidéos de can patch de toute façon il n'y a pas de problème parce qu'ils sont voisins et amis je pense que vous l'avez vous l'avez mais moi je n'ai plus dans la tête j'en ai combien d j'ai trop de personnes que je suis en fait rétroxydiable j'arrivais pas à trouver rétroxydiable si vous connaissez pas moi je me suis abonné elle a toujours plein plein d'abonnés sur sa chaîne même si elle en fait plus franchement au niveau de l'humour c'est juste excellent quoi c'est juste excellent moi me faisais déliré c'est bon ce qui est marrant c'est marrant ce qu'elle fait en plus vous avez aussi des tutos réparation c'est marrant c'est génial franchement c'est génial après qu'est ce qu'il y avait d'autres back and patch j'en ai parlé astérian même si certains vont le peuple vilipendée moi j'aime j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup certains styles que j'aime de de ses vidéos en plus il est une bonne connaissance et très bonne tellement bonne connaissance des jeux et c'est pareil je regardais beaucoup c'est vite grenier avant maintenant c'est des gens je suis purement un gros youtube heures que j'aime beaucoup si la rétro jeu rétro jeu c'est aussi quelqu'un qui me qui m'a beaucoup inspiré pour créer ma chaîne je descends je descends forcément la salle de jeu périt un thierry évidemment moi j'essayais de vous donner les plus gros gros avant de vous donner ceux avec qui je partage le plus de trucs l'rpg ça va être pareil l'rpg ça c'est quelqu'un c'est pareil j'avais regardé lui ça fait partie des youtube heures où que je suis toujours maintenant je regarde toutes ses vidéos de temps en temps je commente je n'ai pas le temps de commenter sur toutes les vidéos mais c'est pareil lui j'ai commencé à regarder de ses premières vidéos où c'était un peu mal cadré un peu machin quand il a créé sa première salle de jeu tout était un peu épaplié par terre son premier chien qui était petit tout ça tout ça tout ça tout ça voir l'évolution des chaînes et tout ça et franchement ça ça fait partie effectivement des de ce genre youtube heures où il n'hésite pas à mettre le pied dans le plat à être moins lisse que certains peuvent l'être et à blimp voilà moi je pense comme ça démerdez vous avec et je trouve ça très bon très très bon en plus qu'il fait des super sa dernière vidéo version bref ça ça j'ai kiffé c'est excellent et il fait participer plein de gens donc ça c'est cool je ne veux pas rentrer dans ces critères pour l'instant peut-être qu'un jour c'est rap peut-être qu'un jour c'est rap c'est pas grave moi je trouve ça excellent la sociale la sonem caucho la sonem caucho ça aussi je suis beaucoup je voulais lire puisque j'y sont tous dans ma dans ma liste d'abonnement cosplayers crystal geek 36 discovery games notre ami suisse boya boya snes que j'ai rencontré à l'époque j'avais 360 abonnés c'était quand on a fait le salon de sorgue avec mon ami jérôme de retro games 84 je suis évidemment des grosses grosses chaînes genre julien chiez évidemment voilà quoi des j'en suis plein en fait il dit jeu je suis aussi chineau après il y en a plein que je suis aussi gamers est de les filles de rétro station j'adore chaos et harmonie je suis aussi même si je participe pas beaucoup alors alors si je suis pas beaucoup leur leur amarde je les ai pas forcément à chaque fois où j'ai pas le temps parce que j'ai je suis énormément de monde mais j'ai pas le temps de répondre à tous voilà après j'en oublie qu'un mais j'en ai tellement que je suis et là ils vont me dire eh tu vas pas cité bah oui mais yossine 514 je suis à kirane ogm s'affaires silver c'est des plus petites chaînes des trucs comme ça des il ya des fois des grosses chaînes je passe à côté et je suis désolé je suis aussi les addicts de vie de grenier voilà qui est vos slam 3.0 aussi que j'aime beaucoup fun retro games ça c'est un voisin aussi il y en a plein 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 guenju gaming ça aussi je suis j'y en a trop il y en a trop il y en a trop alors après est-ce qu'un jour tu nous fera une vidéo en duo avec madame pour savoir ce qu'elle pense de ta chaîne de tes collections ou par rapport à d'autres sujets je pense pas je pense pas parce que c'est pas un truc qui lui qui la branche je ferai peut-être des petites apparitions mais c'est pas son truc franchement c'est pas son truc la vidéo youtube raconte nous une anecdote sur ta jeunesse années 80 90 en lien avec les jeux vidéo ou les bandes d'arcade c'est l'anecdote qui me vraiment je pense que c'est une anecdote qui me fait chier en fait c'est quand j'étais petit mon grand père m'avait acheté la game and watch justement donkey kong dans la double écran là orange et j'étais heureux j'étais content j'étais tellement heureux que je l'emmène au collège j'ai dû la montrer à deux trois copains on part en récréation je la laisse dans mon cartable je reviens de récréation il y avait plus la console je m'en étais fait tirer par un de mes petits camarades évidemment personne s'est dénoncé on s'est j'étais dégoûté c'était mon grand père qui me l'avait offert et je l'avais perdu ça faisait je ne l'ai pas depuis longtemps c'est quelques jours que je l'avais et je me la suis fait voler et c'est bien fait pour ma gueule parce que je l'avais on m'avait dit mes parents avaient dit l'emmène pas au collège je l'emmène pas au collège je l'emmène et je me l'a fait tirer voilà alors là c'est l'anecdote de merde le truc qui me fait chier quoi voilà mais une autre rigolote sur les jeux vidéo j'en ai pas énormément en lien avec les jeux vidéo les bandes d'arcade il y avait des choses que j'aimais beaucoup mais alors c'est pareil c'est au moment où je lâchais un peu les consoles on va dire du début c'est à dire tout ce qui était à megadrive et tout ça quand j'étais passé chez amstrad en 86 85 86 j'ai plus un noël 86 je crois que c'était 86 il y avait des jeux sur on pouvait jouer ça durait une heure le jeu une heure en fait c'était des sessions d'une heure au bout d'une heure c'est avec un micro à mili minuit alors on était une secrétaire de chercher un dossier et plein de portes où l'air contre c'était long ce jeu il fallait trouver le bon dossier avant l'heure donc l'heure soit écoulée c'était long mais j'aimais bien plus ça je recommençais voilà au niveau des anecdotes il n'a pas énormément mis à part ça comment as-tu appris à réparer les consoles ça te passionne depuis longtemps d'en connaître leur hardware alors en fait je déteste quand quelque chose ne fonctionne pas ça fout le savoir je il faut que je foute les mains dedans tout le temps ça me le faisait sur sur la moto ça me le faisait sur les téléphones c'est pour ça que pendant des années je réparais des pour moi pour ma gueule je réparais les téléphones à l'époque j'ai acheté les téléphones en panne je les démontais je les refaisais à neuf et je la revende pour faire pour me faire un bénéfice de je passais un temps de fou dessus et me faisais un bénéfice de 10 15 euros donc c'est vraiment pour plaisir de réparer pas que ça parte à la poubelle donc j'aimais bien faire des petites réparations comme ça après pour tout ce qui console bah c'est la même chose c'est je me suis dit bah j'ai fou je fondais j'ai des consoles qui merdouillent un peu donc je me je m'intéresse tu regardes des tutos des fois des tutos en anglais parce qu'il n'y a pas de tuto en français qui sont vraiment sympa et essaye de dire ah oui d'accord il faut comme ça donc ça peut être sympa de faire une transposition d'une vidéo anglaise ou d'une vidéo des fois même qui viennent de pays genre l'algérie où le seuil parle en arabe pour le coup faut vraiment être attentif à ce qu'ils font pour pas faire de conneries ou faut mettre des sous titres quand il y en a parce que je parle pas du tout on me disait pourquoi pourquoi je ferais pas des tutos à ma sauce voilà donc c'est la preuve ça vachement bien fonctionné avec les game gear voilà deux vidéos pour finalement marche pas un pur kiff non voilà c'est j'ai toujours été intéressé par ça j'ai toujours aimé me dire ben j'ai puisque je fais une chaîne vidéo où je ferais présenter mes jeux je vais présenter les tutos à ma sauce voilà c'est un truc comme ça ça m'a toujours ça m'a toujours fait kiffer après je suis pas un spécialiste genre ça ce truc là je sais pas bien m'en servir un multimètre c'est pour moi c'est une galère ce truc je suis une bite je suis une bite en électrique en électricité c'est problématique quand tu travailles sur des cartes mères tester des condensateurs des machins alors qu'un tu mets le sage de tel voltage les 6000 crans là dessus faut choisir le bon sinon tu veux sinon tu as des trucs erronés donc c'est un peu c'est un peu un peu un peu problématique donc il ya des choses que je connais pas et puis il ya des trucs que je connaîtrais peut-être après que je connaîtrais jamais quels sont tes styles de musique préférés est ce que c'est important pour toi de retrouver une bonne ost dans un jeu vidéo alors une bonne reste dans un jeu vidéo il c'est très important pour moi c'est sacré l'ambiance ça donne de l'ambiance par contre apparemment c'est un peu moins bon de choisir une ost qui ne va pas du tout et qui est trop forte quand tu montres une boutique comme celle que j'avais montré la boutique que j'ai montré à trans en province 1 là je m'excuse encore de ne se sont pas trop fort et donc insupportable pourtant je l'avais réglé à 40% de son volume je suis vraiment désolé mes styles de musique préférés j'en ai pas vraiment c'est je suis un j'ai un pote qui disait de lui-même qu'il était une poubelle musicale je suis un peu ça alors après il ya des trucs que je supporte pas par contre si tu me crois que j'ai écouté du jule 1 ça c'est j'aime trop la langue française la langue française écrite et parlée pour pour kiffer ce genre de personnes donc je suis désolé si j'ai des abonnés qui sont fans de jules jules c'est pour moi c'est le deuxième prénom mon petit garçon mais c'est jules jules c'est son deuxième prénom donc ça lui j'aime pas les trucs genre rien avec nakamura ça non plus toutes ces musiques là où ces pauvres en texte ces pauvres en paroles enfin je veux dire en expression en façon de parler c'est d'une tristesse mais infinie et les gens sont fans de ça c'est un nivellement vers le bas je trouve ça un peu triste bon après qu'est ce que j'ai mais je me suis j'aime bien tout je peux mais des comédies musicales comme goldman comme virgule comme les comédies musicales virgule comme goldman virgule comme renault comme beaucoup chansons français colplay j'adore colplay par exemple marron five aussi c'est après on va partir dans du plus loin mais c'est pareil tu imagines bien que à 50 ans j'ai écouté plein plein de choses et j'aime plein plein de choses je vais pas faire je vais pas te redire tout depuis que je suis petit un donc non et voilà c'est les trucs que j'aime pas les trucs que j'aime tout le monde d'ailleurs mais où est l'ost dans le jeu vidéo pour moi c'est vraiment important ça crée l'ambiance ça met ça met en valeur vraiment le cette plonge dedans quoi 10 questions ça me semble suffisant j'espère que tu appréciera d'y répondre merci pour tout et continue de faire de bonnes vidéos en vente convivial et de nous faire sourire par la bonne humeur et en naturel cache pistache ça c'est sous ma gueule parce que j'avais j'ai ce truc que j'ai failli dire une vidéo précédent alors j'aime bien ce genre de petites vidéos on se répond c'est du tac au tac et puis franchement je trouve ça cool parce que effectivement c'est comme si vous étiez tous à côté de moi et qu'on discute ils m'ont juste juste l'apéro là ça serait bien ça serait bien très bien tous ensemble là à se prendre l'apéro ça serait énorme j'ai au moins vous pouvez parler un petit peu et je serais pas tout seul à blablabla blablabla et puis je crois ça va être pour aller plus que deux alors qu'est vos slams 3.0 salut fabien félicitations pour tes 800 abonnés bienveillants voici ma question fera tu une rencontre abonné en convention ou en magasin cash et en magasin cash pourquoi pas ça m'est déjà enfin ça m'est déjà arrivé non pas en magasin cash j'en ai déjà rencontré quand je faisais les soldes dans la creuse je sais pas comment ils ont fait pour m'en connaître alors j'avais le masque puis j'étais pas j'étais pas chez moi surtout et mais oui en convention j'ai fait c'était ça peut durer longtemps parce que où je suis arrivé de repartir avec son fils dit j'ai fait aussi donc on s'est rencontré mais on a parlé un petit peu puis voilà il est mais c'était c'est super cool quoi moi j'adore rencontrer les gens qui qui me reconnaissent que je trouve ça marrant c'est ça ça fait un peu bizarre mais c'est nécessaire donc moi je peux faire des rencontres entre bonnes en convention il n'y a pas de problème il faudrait déjà que j'aille faire des conventions là déjà par chez moi il n'a pas beaucoup enfin il n'a pas du tout mais ouais ça serait ouais ce serait cool j'aimerais beaucoup et en magasin cash ben s'il ya des gens qui savent que comment il y en a qui savent que je suis dans le bar s'il y en a qui veulent me rencontrer ils me disent ah bah tiens tu es tel jour à ce que tu serais disponible moi je vais dans un cache on pourrait se voir ouais pourquoi pas ça pourrait être cool alors mister games 38 salut fab déjà félicitations pour tes 800 abonnés mes questions le youtuber qui t'a donné l'inspiration pour ouvrir ta chaîne youtube le youtuber qui va donner l'inspiration comme j'en parlais tout à l'heure il y en a plusieurs il y en a plusieurs qui m'ont donné la spy bah je les dis il ya rpg il ya cyril 2.0 il ya rétro jeu c'est principalement ces youtubeurs là parce que je pouvais peut-être m'identifier plus à eux au début de leur chaîne c'est à dire que maintenant ils ont atteint un certain niveau mais je m'identifiais pas mal à me disant mais je pourrais réaliser je pourrais mettre ma pâte et réaliser quelque chose de sympa dès le début ouais sans sans mettre trop de trop de fioritures dans le dans dans mes vidéos et de la façon de la faire donc voilà c'est un seul youtubeur non c'est pas possible j'ai forcément c'est un mélange de plein de plein youtubeurs ou youtubeuses comment les trucs s'il ya si tu devais filmer une collection d'un youtubeur ce serait qui à la fin déjà qu'ils sont pas loin de chez moi parce que si c'est un un bon youtubeur les héros youtubeurs ils sont soit là haut soit là bas quand j'ai là bas par exemple vous avez astérion il est vers lyon si je veux faire les celles d'rpg ou de sony ils sont tous faits sont tous dans le nord donc pour moi ça serait compliqué de faire tout ça à la collection d'un youtubeur ce serait qui moi j'aimerais bien faire celle d'rpg quand même ah ça serait marrant ça serait marrant ça serait marrant voilà et là en fait on a fait le tour des questions facebook donc on va les voir sur youtube alors sur facebook les apothèques pilotes on a posé aussi sur les apothèques pilotes on a posé aussi sur facebook alors attend qu'est-ce qu'ils m'avaient posé comme question sur c'est peut-être qu'ils m'avaient posé comme une question là on a envie de mettre à jouer à collectionner et là hormis les jeux de foot que tu y donnes par dessus tout bien sûr je tue à tous les jeux que tu rentres hélas non et là c'est juste impossible tu peux pas jouer à 30 jeux quand je représente 30 jeux dans le mois je peux pas jouer à 30 jeux c'est juste physiquement et temporellement impossible donc non malheureusement je joue pas tous les jeux je pourrais les tester bien je vais faire une vidéo test tous les jeux ps2 voir ceux qui passent et ceux qui passent pas parce que j'ai peur d'avoir une grosse surprise là dessus non je sais pas je peux pas jouer tous les jeux que je rentre hélas je personne je pense y'a aucun tu vas tomber sur aucune aucune personne qui va dire attend je joue à tous les jeux que je rentre quand tu rentres 30 ou 40 jeux dans un mois mis à part être être riche comme crisis et pas avoir à devoir se lever le matin pour aller bosser et pas avoir de vie à côté personne ne joue à tous ces jeux c'est impossible impossible alors tac 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 au niveau des questions et bas sur facebook y en a plus donc on a fait youtube on a facebook et maintenant on va faire instagram je vais faire ma page insta je suis arrivée alors c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre alors alors félicitations félicitations est ce qu'il y a des questions là dessus oui sept cousins sept en cousin 0 8 super content pour toi des concepts sympas sur la chaîne avec les réparations dont je me suis inspiré pour 360 à pas tant mieux as tu l'intention de faire de nouvelles séries test gameplay je sais que faire des gameplay découverte comme fait gwenju c'est très sympa longue vie à ta chaîne écoute c'est possible j'ai des consoles à tester et je peux faire après les séries directement sur deux jeux faire faire des vidéos de jeu pourquoi pas ça peut être aussi une un truc alors je vais faire des tests de machines ça c'est sûr ça va arriver des gameplay je pense que je vais le faire aussi mais je voudrais que je fasse j'ai du matériel adéquat pour faire des captures d'écran pas juste filmer ma télé avec le téléphone parce que ça va être juste moche 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 donc c'est en cours j'ai des trucs en tête et ben voilà je pense qu'on a fait le tour et je pense et on a dépassé l'heure du visionnage avec toutes ces questions et toutes ces réponses voilà j'espère que j'ai pas répondu à côté puis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez retrouvé mon naturel que vous aimez bien et puis si ça vous a plu vous connaissez le truc faites péter les pouces bleus vous partagez la vidéo partagez la chaîne vous laissez des commentaires là par contre si j'avais des questions qui vous viennent vous pouvez les poser j'y répondrai et puis voilà moi je vous remercie encore d'avoir fait dépasser la chaîne les 800 abonnés on se retrouve très bientôt moi en attendant je vous embrasse et puis voilà allez ciao